Je suis ravi que vous soyez tous là, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui répondraient à la demande. Moi je suis Julien Mopetti et je vais vous présenter l'association Clermontech qu'on a montée. Comme vous le voyez, on a une très jolie mascotte, très originale. Vous pouvez nous suivre sur Twitter Clermontech, notre site c'est clermontech.org et le live tag de aujourd'hui, on l'a déjà dit, c'est API Hour. Pendant cette présentation, je vais commencer par vous présenter un bref historique de Clermontech, c'est-à-dire pourquoi on a monté ça, comment ça s'est passé un petit peu. Ensuite je vais présenter l'association en elle-même, puis notre manifeste, c'est-à-dire les valeurs en laquelle on croit et qu'on veut défendre par Clermontech. Et enfin le concept d'API Hour pour que les choses soient bien claires pour les futures sessions. Donc pourquoi Clermontech ? Alors l'idée au départ, elle est personnelle, mais finalement elle n'est pas tant que ça, puisque je ne suis bien évidemment pas le seul concerné dans cette histoire. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a 18 mois, j'arrive en Auvergne et je me dis, bon bah ouais c'est bien, je suis développeur, je fais des pitons, mais je suis un peu tout seul. Alors j'aimerais bien sortir de ma caverne de temps en temps, rencontrer d'autres personnels, boire de la VR, tout ça, ce serait sympa. Et donc je commence à rechercher des développeurs pitons en Auvergne. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a la peur. J'ai eu d'abord Jean-Philippe qui est venu, qui m'a dit, ouais je suis là, ça serait bien qu'on aille revenir à MC4. Bon ok, voilà. Je continue mes recherches et puis là Jean-Philippe me dit, ouais il y a WebAuvergne, tu peux aller voir ce qu'il se passe. Alors on va, moi je vais aux premières rencontres WebAuvergne et là je me rends compte que finalement, c'est pas pour les devs, mais c'est plus pour les gens qui travaillent dans le web au sens large. Donc du coup, bah là je rencontre Manu Reynaud et il dit, ouais ce serait bien, j'aimerais bien qu'on fasse des rencontres ensemble de développeurs, etc. Donc il y avait des idées qui germaient déjà un petit peu. Et donc au début, comme moi j'ai été développeur Python, je me suis dit, bon bah je vais aller vers ce que je connais, donc on va essayer de monter un groupe autour de Python, Jambo, tout ça, parce que c'est ce que je connais et ça va rassurer un petit peu de rencontrer des gens qui utilisent les mêmes outils, parce qu'on a l'illusion de croire que peut-être on peut se rassembler quand on aime les mêmes choses. Et donc au départ, on va créer un groupe qui s'appelle Jambo-Vergne, donc c'est de la contraction de Jambo et Auvergne, bien sûr. Et alors au premier apéro, on était, il n'y a pas beaucoup de développeurs Python, il n'y a pas beaucoup de développeurs Jambo, donc forcément, voilà, on n'avait pas fait beaucoup de pubs, ça s'était fait un peu à l'arrache, ça n'a pas trop marché. Après, au deuxième apéro, là, on a réussi à fédérer un petit peu plus de Jambo-Vergne, et puis il y a des gens qui faisaient autre chose, comme Julien, par exemple, qui faisaient du PHP ou du JavaScript. Puis après, on a dit, ouais, on a quand même une certaine volonté d'ouverture par rapport aux technologies qu'on utilise, parce que forcément, on n'a pas un seul vecteur, on a un métier où on utilise du JavaScript, forcément un peu, on utilise du PHP, du Python ou autre, on est polyvalent. Et donc au troisième apéro, là, ça devient plus conséquent, il y a des gens qui viennent d'horizons diverses, on a du ASCR, du PHP, on a même des gens qui font du Ruby, c'est formidable, et ils sont même là ce soir. Et donc après, on s'est dit, mais finalement, est-ce que Jambo-Vergne, c'est la bonne communication pour un groupe qui est finalement un groupe de développeurs web, ou pas, parce qu'on ne fait pas que du web, mais peut-être aussi du développement logiciel au sens large. Et donc du coup, est-ce qu'un poney rose avec des ailes, ça correspond à tout le monde ? Pas sûr. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve une autre mastote, une autre communication, un autre nom. Et donc voilà, le concept Clermont-Fray qui est né, avec un bel ornithoramique. Alors, la question qui vient maintenant, c'est, pourquoi un ornithoramique ? Et donc là, la réponse, je ne vous l'abandonne pas, mais peut-être que vous pouvez la trouver sur ma droite, et je vous propose qu'on en discute après, au tournée d'hier. Donc voilà, donc les développeurs, on était là, on s'est fédérés, et très vite, finalement, on s'est dit que le statut qui correspondrait le mieux à ce qu'on veut faire, c'est une association, parce que ça nous crédibilise, parce que ça nous permet d'avoir un compte en banque, parce que ça nous permet de récupérer de l'argent de sponsor, parce que ça nous permet de récupérer de l'argent de sponsor. Donc du coup, voilà, on s'est monté en association loi 1901, et on a élu un bureau, donc dans le bureau sont présents moi-même, Julien Mouetton, ici, pour ceux qui ne le connaissent pas, le trésorier, c'est Pierre Tachoir, qui doit faire entrer, qui est là maintenant, William Duran, qui est ici, trésorier suppléant, le secrétaire, c'est Manu Reynaud, et le secrétaire suppléant, c'est Jean-Philippe Séraphin, et donc voilà, j'ai une jolie équipe de petits ennitants. Donc après, les choses sont allées assez vite, finalement, parce que tous les six, on avait les mêmes valeurs, on voulait défendre les mêmes choses, donc on s'est accordé sur des bases communes, et on a voulu rédiger un manifeste, non pas pour le côté hype, super mode, de tous les groupes de devs qui rédigent leur manifeste, mais parce qu'on croit vraiment en certaines choses. Et la première chose à laquelle on croit, c'est le partage. L'idée de base de Clermont Tech, c'est, bon, boire de la bière, ok, mais partager autour des connaissances métiers qu'on a, parce qu'on vient tous de monde différent, avec une culture peut-être différente. Moi, je ne suis pas développeur à la base, j'étais chercheur, il y en a qui ont dépassé ce différent, et donc du coup, on connaît les choses de manière, on aborde de manière différente, des technologies différentes, des outils différents. Donc l'idée, c'était que les connaissances de chacun profitent à la masse. Donc, du coup, qu'on puisse former des étudiants, qu'on puisse se former entre nous, et avoir une veille passive sur les technologies qui peuvent sortir. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et cette idée de partage, on verra que dans les projets de Clermont Tech, elle peut même peut-être nous amener à organiser des choses, comme des formations, etc. Une deuxième valeur, c'est l'ouverture. Donc ça, on en a déjà parlé, forcément, la constitution de l'association en elle-même, elle n'est pas basée sur une techno, mais sur un ensemble de technologies. Donc Clermont Tech, ce vœu ouvert est technologie agnostique. Bon, ça, c'est assez évident. Ensuite, une autre valeur aussi qu'on veut défendre, c'est notre indépendance. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être, justement, qu'on ait des sponsors, par exemple, qui viennent nous imposer notre ligne éditoriale, qu'on ait des lieux qui nous accueillent et qui vont faire qu'on va être flagués l'ILT, qu'on va être flagués l'Université d'Auvergne ou autre. Non, on veut rester complètement indépendant. On n'est pas dépendant de boîtes, on n'est pas dépendant de lieux ou de lieux de formation. Et ça, c'est une valeur qu'on va essayer de garder jusqu'au bout. Et enfin, la dernière valeur qu'on voudrait défendre, c'est le respect. Dans le sens, respect aussi bien des intervenants que respect d'auditoire. C'est-à-dire que les gens qui interviennent, ils peuvent faire un talk. Non, ça arrive, c'est pas grave. On peut dire des bêtises, c'est pas grave, ça arrive. L'idée, c'est de ne pas juger la personne qui va parler, mais d'essayer d'après, d'en débattre, de creuser un petit peu plus. Et surtout, de jamais alpaguer quelqu'un pendant les confs devant tout le monde. Je trouve que ça, c'est un truc que j'ai déjà vu dans des conférences et que je trouve pas très sympa, surtout que des fois, quand on a des étudiants qui vont venir, qu'on peut-être pas le même recul que d'autres personnes, etc. Donc, essayons de nous respecter, essayons de parler librement, dans le respect de l'être humain, et tout se passera très bien. Donc là, il me reste deux minutes pour présenter les API à voir. Donc, l'idée de base, et ça, on était tout de suite d'accord ici, c'était de faire des talks courts. On a un format d'une heure. Sur cette heure-là, on a quatre talks, donc un quart d'heure par talk. Et chaque talk peut être découpé en soit 10 minutes de talk, plus 5 minutes de questions. Ou si c'est un talk un peu plus conséquent, on peut faire des talks de 15 minutes. On veut garder un événement aussi qui est une dimension humaine. Donc, maximum 50 personnes. C'est vraiment le maximum qu'on essaiera d'atteindre actuellement. Je ne sais pas si on essaiera de toute façon. Mais l'idée, c'est qu'on puisse parler tous ensemble. Si c'est faire des événements à 100, 150 personnes, on ne va pas du tout pouvoir parler. Et ça perdra tout son intérêt. Et pareil, pour garder notre indépendance, on ne veut pas être tributaire d'un lieu ou d'un créneau au reste. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est un mercredi. Le prochain, ça pourrait être un jeudi ou un mardi. Il n'y a pas de jour préétabli. Et il n'y a pas de lieu préétabli. L'idée étant qu'on veut un turnover important. Et que, comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent y assister, forcément, il faut qu'on ait un peu le roulement. Donc, en changeant de lieu et de l'espace, on pourra atteindre cet objectif-là. Et par contre, comme il n'y a peu de personnes qui peuvent venir, on filme toutes les confs et après, elles seront visonnées. Et j'ai oublié qu'après la PegaWord, il y a l'Apply Tower. Ça, c'est aussi un point important. Je tiens à remercier Sophie Navas qui s'est occupée de toute notre communication, entre guillemets. C'est elle qui a fait nos logos et qui est à l'origine de notre identité visuelle. Et Superfou qui nous a accueillis aujourd'hui pour ce premier EMS. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada